Générique Bonjour à tous, ravis de vous retrouver dans mon village consacré à Saint-Pavas cette semaine. Comme à chaque fois dans l'émission, nous consacrons un volet à l'économie dans la ville. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'imprimerie Numeriscan 24 qui est installée dans la zone industrielle de Saint-Pavas. Cette entreprise est issue du métier de la photogravure, un métier qui a totalement disparu aujourd'hui, mais Numeriscan 24 a su s'adapter aux nouvelles technologies. Nous allons en savoir plus tout de suite avec Alain Garoui, le directeur qui nous attend à l'intérieur. Bonjour Alain Garoui. Bonjour. Merci de nous recevoir ici à Numeriscan 24. Alors de par son nom, on s'imagine un petit peu le secteur d'activité. Comment est-ce qu'on pourrait présenter Numeriscan 24 ? Numeriscan 24 est une imprimerie offset traditionnelle qui fait des affiches, des prospectus, des brochures, tous les besoins des entreprises locales puisqu'on travaille essentiellement sur la Sarthe. Alors vous n'êtes pas le créateur de l'entreprise. Vous avez eu plusieurs vies avant, vous avez fait plein de choses différentes avant d'arriver ici en 2008 je crois. Oui, j'ai fait plein de choses, mais notamment dans le milieu de la communication régionale, locale et la communication écrite. Donc c'est pour ça que je me suis retrouvé ici à Numeriscan 24, imprimerie bien ancrée sur son territoire et qui a comme interlocuteur l'échange que c'est impréablement. Donc je n'ai pas changé tellement. C'est une entreprise qui a survécu à pas mal de choses, notamment son premier métier d'origine qui s'est arrêté. Et puis après, il a fallu évoluer avec l'évolution technologique et numérique en l'occurrence. Oui, Jean-Claude et Claude Polis qui sont à l'origine de la création de cette entreprise, qui s'appelait à l'époque Graphiscale, était une compogravure. C'est un métier qui a disparu en l'espace de quelques mois et eux ont su rebondir et donc retrouver ce métier de l'imprimerie qu'ils connaissaient parce que c'était leurs clients principaux. Donc ils ont créé cette imprimerie, à la fois celle de Tours également et on a su la développer très bien. À Tours, c'est Numeriscan 37, ici c'est 24, on l'imagine pourquoi ? Voilà, oui, c'est l'attachement de ce pays aux 24 heures du Mans, surtout que Jean-Claude Polis lui-même était pilote et non seulement pilote, mais il a terminé les 24 heures du Mans. Alors on va revenir en 2014 avec cette entreprise qui est bien installée à Saint-Pavasse. C'est un bon emplacement, pas loin du Mans, pour développer une entreprise comme Numeriscan, Saint-Pavasse ? Tout à fait, puisque nous sommes à portée d'aile de la cathédrale, mais en même temps on est en pleine nature. Et comme nous, nous développons notre label imprime vert, c'est tout à fait adapté. On est vraiment ici en nature et en plus de ça, on a la chance d'avoir un élu, des élus qui sont très à l'écoute. Philippe Pommayou a toujours facilité les besoins que j'exprimais, mais aussi que mes collègues expriment, puisque j'étais aussi président de l'UCI pendant quelques mois ces dernières années-là. Donc on a une écoute, une bienveillance et une facilitation de sa part pour tout ce qui nous concerne. Alors on va rentrer dans le vif du sujet, dans votre métier. On voit autour de nous des machines, alors pour nous qui ne connaissons pas grand-chose, on se demande mais qu'est-ce que c'est ? Comment est-ce qu'on pourrait expliquer tout ça simplement ? Ce sont de grandes imprimantes, de grands photocopieurs ? Oui, ce ne sont pas ici, à Numeriscan 24, aujourd'hui, ce ne sont pas des photocopieurs, ce sont ce qu'on appelle des machines à pression offset. Donc ça veut dire qu'on imprime des feuilles de papier d'un format 53-75, c'est notre format d'impression. Et une fois qu'on les a imprimées, soit qu'on les coupe tout simplement, soit qu'on les passe dans d'autres types de machines pour les façonner, c'est-à-dire les relier, les brocher, les assembler, les plier, ou les découper aussi, puisqu'on sait aussi beaucoup de découpes. Donc voilà, mais on sait aussi sous-traiter, on a une gamme de partenaires sur la région qui nous permettent de fabriquer des livres, par exemple, ou des pelliculages, ou tout un tas de plus-values données aux papiers de base. C'est vrai que quand on se promène un petit peu dans l'usine, on voit des affiches connues que l'on a vues un petit peu partout, dans la Sartre et ailleurs d'ailleurs. Beaucoup de clients aussi locaux des festivals de la région. Oui, ça, ça fait partie aussi peut-être de ce que je suis moi, c'est-à-dire que je suis vraiment ancré sur ce territoire. J'aime participer aux événements locaux. Numérialiste 24 est depuis longtemps fournisseur du festival de jazz. Depuis mon arrivée, il est partenaire du festival de jazz. Et depuis cette année, Numérialiste 24 est fournisseur officiel du circuit cycliste de la Sartre. Donc, autant d'occasions qui me sont données de participer à la vie locale. On va aller voir comment ça fonctionne. On va commencer par le départ. C'est laquelle la machine, où tout commence ? Où tout commence, c'est ce qu'on appelle la PAO. Donc, c'est l'accueil des fichiers, puisque nous ne fonctionnons qu'avec des professionnels, avec des agences de communication ou des services de communication des grandes entreprises et des collectivités territoriales. Donc, on reçoit leurs fichiers et nous devons traiter ces fichiers-là. C'est-à-dire, vérifier d'abord s'ils sont compatibles pour toute la chaîne qui va suivre. Et ensuite, c'est imprimé sur la grosse machine qui est là-bas ? Alors, ensuite, ça sera imprimé sur la grosse machine qui est là-bas, sauf qu'entre deux, on va insoler des plaques, puisqu'il faut, c'est le passage obligé de cette fameuse technique offset. Donc, on insole des plaques et après, on imprime sur la grosse machine qui est là-bas, sur un format de papier qui est de 53-75. Je sais que vous avez des idées aussi, notamment, parce qu'on voit la machine qui est noire. Elle ne ressemble pas aux autres. C'est normal ? Ah oui, alors ça, vous voulez parler de notre machine Heidelberg, qui sert aujourd'hui à découper, alors que ce sont des machines qui imprimaient au début du siècle, le dernier d'ailleurs même. Voilà, donc oui, elle est belle. Elle attire toujours l'œil de nos visiteurs. Mais ça permet donc de façonner beaucoup de travaux. Merci pour cette visite de Numériscan. On passe devant, notamment quand on vient dans la zone ici. Et c'est vrai, c'est toujours agréable de voir un petit peu ce qui se passe dans l'envers du décor. Merci de nous avoir ouvert les portes. Merci à vous. Et encore une fois, merci à tout ce que fait LMTV pour sa région. Et merci aussi à Philippe Poumailloux pour son accueil des entreprises pelvinéennes. À Saint-Pavasse. À Saint-Pavasse. Merci Alain. Alors demain, nous allons changer totalement de sujet pour mon village à Saint-Pavasse. Nous allons chanter, puisque la musique tient une place importante dans la commune, représentée notamment par deux chorales qui bénéficient maintenant chacune d'une belle notoriété. Nous irons donc faire nos gammes ensemble avec les chorales Harmonia et Harmonium. À demain pour mon village à Saint-Pavasse. Sous-titrage ST' 501